Kelis contre l'industrie musicale, l'ascension vers la gloire, Kaleidoscope, le conflit avec The Neptunes et la renaissance de Beyoncé. Cause I'm the Boss, les quatre premiers mots de Kelis dans son tube à succès peuvent honnêtement être sa réponse à tous ceux qui ont quelque chose à dire sur sa volonté d'interpeller non seulement toute l'industrie musicale mais aussi Queen Bee elle-même. Lorsque Kelis a sorti le grand jeu après la sortie du nouvel album de Beyoncé, elle n'a pas hésité à accuser la mère de Rumi et Sir de voler sa musique. Il sera révélé plus tard que l'ancienne Dream Team de Kelis l'avait impitoyablement poignardée dans le dos. Mais ce n'est pas tant Beyoncé elle-même qui a agacé Kelis, mais plutôt tout le business dans lequel elle s'était engagée à l'époque. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui nous plongeons dans l'univers de Kelis, alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Imaginez que vous vous retrouviez accidentellement dans l'industrie de la musique et que vous atteignez accidentellement le top 5 du Billboard Hot 100. Kelis n'a pas besoin d'imaginer quoi que ce soit, car sa réalité était bien plus surréaliste que tout autre rêve qu'elle aurait pu faire. Élevée dans le quartier de Frederick Douglass à Manhattan, Kelis Rogers est passée du statut d'un télo fan de théâtre à celui de reine des filles noires excentriques. Née d'un pasteur et professeur pentecôtiste et d'une mère styliste renommée. Sa maman Evelys, bien qu'elle ne connaissait pas du tout le monde de la musique, a poussé sa progéniture tout aussi talentueuse à poursuivre dans la chanson, même si le cœur de Kelis était ailleurs. Pour être honnête, Kelis préférait le théâtre. Une école secondaire d'art de la scène a fait partie de sa formation théâtrale depuis l'âge de 14 ans. Et bien que le chant soit plutôt un plan C, elle a tout de même créé un groupe de filles R'n'B, les Black Ladies United ou BLU, avec deux amis. La Fiorello H LaGuardia High School of Music and Art and Performing Arts a contribué à entretenir les forces créatives de Kelis, qui a continué à travailler dans le domaine de la musique en prêtant sa voix au titre Feritales du groupe hip-hop Grève d'Higaz. C'est l'un des nombreux tremplins que Kelis rencontrera dans ses débuts musicaux. Peu de temps après, un ami commun lui présente ses collaborateurs musicaux de longue date et ceux qui l'ont aidé dans ses problèmes de confiance, Pharrell Williams et Chad Hugo de Neptunes. Et la vie telle que Kelis la connaissait ne sera plus jamais la même. Ils étaient devenus extrêmement proches les uns des autres. Kelis se réfugiant souvent dans le studio avec Pharrell et Chad. La confiance était là, tout comme le style musical de Pharrell et même la mode en général. À l'improviste, un de Neptunes a posé la question de savoir si Kelis était une artiste musicale et bien sûr, elle a hésité. Probablement plus qu'elle ne l'a fait quand il s'agit de signer son contrat avec le label des Neptunes, Star Trek. Avec leur soutien, qui avait été catégorique sur le fait que toutes les redevances d'édition seraient divisées de manière égale entre The Neptunes et Kelis elles-mêmes. Mais comme nous le savons maintenant, ce n'est pas nécessairement ce qui est arrivé. Mais nous en reparlerons plus tard. Kaleidoscope, le premier album studio de Kelis, est sorti en 1999 et a atteint la 144e place du classement Billboard 200. Son premier single, Call Out There, s'est classé dans le top 10 R'n'B et Hip-Hop, atteignant le numéro 54 du Billboard Hot 100 et ce n'est pas mal du tout pour une nouvelle venue. Il a même fini par atteindre les 5 premières places du top Hit Seekers chart et s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires. Les singles qui ont suivi ont été modérément bons et ont eu moins de succès. Néanmoins, les talents de compositrices et de musiciennes de Kelis ne sont pas passés inaperçus. En 2001, elle a remporté le Brit Award de l'International Breakthrough Act ainsi que le NME Awards du meilleur groupe R'n'B and Soul. Elle s'est aventurée à rejoindre d'autres artistes, parmi lesquels U2, pour leur tournée Area 1 et Elevation. Le R'n'B est souvent associé au son de Kelis. Son deuxième album studio de 2001, Wonderland a obtenu une date de sortie en Europe, en Amérique latine et en Asie, mais n'est jamais sortie en Amérique du Nord jusqu'à ces dernières années. Virgin Records US avait lâché Kelis comme une vieille chaussette, mais elle était toujours liée contractuellement au label en Europe. Inutile de dire qu'elle a fait un flop plus douloureux que votre meilleur placard à la piscine, mais ça n'a pas ébranlé Kelis le moins du monde. Elle a eu sa chance en 2003 avec Milkshake, issu de son troisième album Tasty. Ce tube a permis à l'album d'atteindre le statut de disque d'or et s'est hissé à la 27e place du Billboard 200 ainsi qu'à la 3e place du Hot 100, se vendant à plus de 150 000 exemplaires. Elle sera parodiée et utilisée dans un certain nombre d'émissions de télévision et de films. La chanson a même valu à Kelis une nomination au Grammy Awards 2004 pour la meilleure performance urbaine alternative. Milkshake a été le point culminant de la carrière de Kelis et malheureusement, les singles qui ont suivi, tout comme ceux de son premier album, n'ont pas été à la hauteur. Cela est dû en partie au manque de promotion de son nouveau label, Jive Records, le label auquel elle avait été envoyée après la chute d'Arista Records, la division principale de Star Trax. Travaillant avec une multitude de talents divers, Kelis ne voulait pas être mise dans une petite case. Des artistes latinos comme Enrique Iglesias et des talents islandais comme Björk ont contribué à faire connaître Kelis à des nouveaux publics et vice-versa. Kelis Was Here, son 4e album sur lequel figure son deuxième plus grand succès américain, Bossy, lui a permis d'être à nouveau sur le devant de la scène avant que Jive Records ne coupe les ponts avec elle en 2007. Devenue un électron libre, elle passe d'un label à un autre, étant même dirigé par P. Didi à un moment donné, avant de s'éloigner de la scène musicale pendant quelques années. Les batailles juridiques en cours avec son ex-marie Nas sont arrivées, mais une chose sur laquelle elle pouvait se reposer était son amour pour la nourriture. La cuisine était un échappatoire dans sa vie trépidante. Formée comme saucière à temps partiel entre 2006 et 2010, elle a finalement été diplômée de l'école culinaire Le Cordon Bleu et a lancé sa propre gamme de sauce Fist. Un livre de recettes a rapidement suivi et même un autre album en 2014. Cette fois-ci, il est basé sur son intérêt de longue date, la cuisine. Le hiatus de Kelly dans le monde de la musique a laissé beaucoup de gens se demander ce qui était arrivé à cette fille rebelle et franche à laquelle nous étions tous habitués. Ce n'est un secret pour personne qu'elle a eu plus que des expériences négatives dans le milieu. Outre le fait que certaines personnes remettent en question ses choix musicaux, elle a détesté la scène de Los Angeles et a choisi de se déraciner et de s'installer dans une ferme quelque part dans une autre partie de la Californie. Ses anciennes amies proches Farel Williams et Chad Hugo sont des acteurs importants des débuts de Kellis. Le trio n'était pas comme les autres, ils avaient tous fréquenté l'école d'art du spectacle. Les talents d'auteurs compositeurs de Kellis, la direction artistique de Farel et le rythme particulier de Chad leur servaient de tremplin. Elle pensait avoir des amis, mais elle était loin de se douter qu'elle jouait dans la cour des grands, beaucoup trop grand pour elle. Selon elle, Kellis, qui était encore une adolescente, s'était vue promettre un partage égal des royalties en trois parts. Un accord 33-33-33 qui ne s'est jamais vraiment concrétisé. Pire encore, elle n'a jamais reçu ne serait-ce que 1% de cette offre. Elle n'a rien gagné de ses deux premiers albums produits par The Neptunes, Kaleidoscope et Wonderland, mais ne s'en est rendu compte que quelques années après leur sortie, en raison de l'argent qu'elle gagnait grâce aux tournées. Cependant, lorsqu'il s'agit de son troisième album, Kellis ne veut plus rester confiné à la direction musicale des Neptunes, et ils se sont pour le moins offensés. Lorsqu'elle a vu Farel il y a quelques années lors d'un événement de l'industrie, alors qu'il se produisait sur scène avec une Kellis au visage vide assise dans le public, il lui a adressé l'un de ces hochements de tête caractéristiques auxquels elle a répondu. Bien qu'elle ait joué la carte du calme, elle ne voulait rien faire d'autre que de se lever et crier à Farel en plein milieu de son spectacle, ses griefs à propos de tous les droits d'édition et des bénéfices qu'il lui avait cachés. Après de nombreuses épreuves et de tribulations, dont la mort de son mari depuis 7 ans, Mike Mora, Kellis est restée fidèle à elle-même et continue de faire preuve d'une grande résilience. Pour son bien et celui de ses 3 enfants, les crédits de Kellis pour sa musique ont été un combat permanent. C'est pourquoi, lorsque l'album Renaissance de Beyoncé est sorti et que les fans ont entendu des ressemblances avec sa musique, Kellis n'était pas ravi. Néanmoins, je pense qu'il est raisonnable de dire que son problème avec Beyoncé est en fait plutôt un problème avec l'ensemble de l'industrie musicale. Escroquer les artistes avec toutes les failles possibles et imaginables est devenu monnaie courante. Et c'est ainsi qu'est né l'essor des artistes indépendants. Et vous, pensez-vous que les Neptunes étaient dans l'erreur ? N'hésitez pas à laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire, et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...